Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un nail art en gel. Effectivement pour faire ces roses en 3D on dirait de la résine, mais non c'est du gel 3D, c'est un gel spécial qui permet une maîtrise plus rapide de la fleur. Voici les deux vernis que j'ai utilisé pour la base, donc j'ai posé ma base de vernis vert holographique et j'ai fait un trait argenté. Voici le gel argenté, donc c'est le Modelina de ESN, donc regardez la texture c'est très bizarre, on dirait qu'il est périmé. Mais en fait pas du tout, il faut prendre une petite boule, la rouler entre ses doigts, je vous dirai pas à quoi ça me fait penser, et ensuite je viens l'écraser sur mon vernis. Donc voici le pinceau que j'utilise, c'est le nouveau pinceau à gel Tarte aux fraises, donc pour l'instant vous ne pouvez l'avoir que si vous participez à mes formations en fait. Donc il y a un bout en amende et un bout de détail, voilà j'aime beaucoup ce pinceau pour le gel. Donc je vais me servir du cleaner pour travailler en fait mon gel 3D, exactement comme quand on fait avec la résine et le monomère, mais là en fait c'est du cleaner. Donc j'aplatis bien ma petite boule de façon à faire vraiment un pancake uniforme, il faut que ça soit vraiment partout de la même épaisseur, sinon ça fait un peu n'importe quoi. Et ensuite avec un doting tool tout fin, doting tool que j'ai aussi trempé dans le cleaner pour pas trop que ça accroche, je vais en fait tracer d'abord l'extérieur, donc je fais deux arcs de cercles en face à face, et ensuite avec mon pinceau et toujours un petit peu de cleaner, attention à pas en mettre trop parce que ça dissout quand même un peu le gel, je vais écraser en fait les premiers pétales. Donc je tiens mon pinceau penché et j'appuie, donc ça paraît facile comme ça à la caméra, mais en vrai le dessin est vraiment minuscule, donc ça demande quand même pas mal de précision parce que c'est un mauvais coup de pinceau et ça ruine tout en fait. Ensuite je fais la même chose mais en quinconce, donc je refais mes deux petits C, mais du coup sur les côtés maintenant. De toute façon pour dessiner une rose, que ce soit en peinture, en aquarelle ou autre, c'est toujours la même technique en fait. Je peux aussi me servir comme vous voyez là d'un petit pic en fer beaucoup plus précis, pour vraiment bien démarquer les pétales les uns des autres, donc en appuyant en fait dessus. Et là avec mon pinceau j'appuie pour lisser pour pas qu'il reste trop trop de marques, de petits points en fait comme ça. Donc là je refais le demi-cercle qui me manquait. Et pour le cœur de la fleur, j'essaye de trafiquer en fonction de la place qu'il me reste. Donc là je fais un petit C, sinon on peut faire une petite arabesque ou un tout petit point. Là j'essaye de faire une espèce d'arabesque, on croissant on va dire. Donc voilà, ensuite je catalyse sous la lampe 30 secondes ou sous la lampe UV 2 minutes. Pareil donc pour l'autre rose, je forme la petite boule dans mes mains, ensuite je l'écrase comme un pancake sur l'ongle. Et ensuite je travaille ma fleur. Alors donc vous avez des heures et des heures pour la travailler, tant que vous ne mettez pas le gel sous la lampe, ça ne sèche pas. Donc il n'y a pas de soucis, vous pouvez recommencer, l'enlever, la remettre, pas de soucis. C'est ça qui est pratique avec le gel, contrairement à la résine, puisque la résine ça sèche vite, même très vite quand il fait chaud. Donc du coup une fois que c'est raté, c'est raté quoi. Et en plus la résine a tendance à dissoudre un petit peu le vernis, tandis que le cleaner ça ne dissout pas votre vernis s'il est bien sec. Donc il n'y a pas de risque de l'abîmer et c'est vrai que c'est un peu plus facile à faire que la résine. Enfin plus facile, c'est plus long en fait de faire la résine. Donc là j'ai fait pareil, sauf que comme c'est une moitié de fleurs, j'ai fait un rang, un autre et la petite spirale. Et ensuite avec du vernis argenté et un petit pinceau, je viens coller mon vernis argenté en dessous des fleurs pour donner un petit peu de relief. Donc voilà ce que ça donne de très très près. Alors c'est vrai que de très près on voit un peu les petits pics, les petits défauts du pinceau, les petits défauts du mouvement. Mais en fait en vrai on ne le voyait pas du tout du tout. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à essayer ce gel, il est vraiment marrant. Vous pouvez après le travailler comme la résine, les mêmes façons de faire. Vous pouvez reprendre mes vidéos de résine et faire pareil avec le gel. Donc voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.